Salut les amis, comment allez-vous ? Avec ce confinement de merde, on peut dire. Donc, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, oui, au moins 3 mois à peu près. On s'est fait une petite pause Youtube, moi et ma petite femme. Ça fait du bien de se faire une petite pause. On regarde les vidéos des autres et puis voilà quoi. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur le laitonnage. Alors pour cela, il vous faut une brosse en laiton. Voilà, la brosse en laiton. Une lampe à soudé ou un petit chelumeau. Il ne faut pas que ça chauffe de trop non plus. Mais sur le briquet pour l'allumer. Et une pièce à laitonnée. Alors là, c'est une cloche d'embrayage de mobilette qui a été déchromée. Elle a été déchromée avec de l'acide et aussi manuellement. Elle a été sablée. D'ailleurs, on voit que ça a été déchromé. Un tout petit point de rouille là. Mais c'est pas grave parce que je vais la polir. Et pour la polir, je vais utiliser ceci. Un tour à bois. Je vais en profiter. Il y a ma petite femme. J'ai commencé à faire le bon diamètre. Mais il manque un tout petit peu. Pour qu'il rentre pile poil. Il ne manque pas grand chose. Donc je vais faire ça. Et on attaque. Bien sûr, la visière de protection. On va aller doucement. Encore un poil. On va aller doucement. On va aller doucement. voilà alors voilà t'en rentres dedans ça ça rentre ouh c'est un peu juste quand même encore mais ça va le faire faut que ça coince un petit peu voilà nickel là il est bien bien calé ça ça va la fixer voilà une deuxième vis voilà j'ai mis deux vis comme ça ça va bien tenir bon allez je vais polir la pièce avec du papier et tout ça je vous montre allez c'est parti pour le polissage on va aller doucement pour avoir le maximum de sécurité alors je vais faire très attention bon voilà les amis pour moi ça me suffit c'est satisfaisant et puis comme c'est de la toulon bouti je crois que je l'aurais pas mieux alors je vais vous montrer l'étape maintenant du laitonnage avec la brosse en laiton et le chalumeau bon allez c'est parti pour le laitonnage alors j'allume le chalumeau ça n'a rien qu'il soit trop chaud voilà on allume le tour ça consiste à faire fronter la brosse de laiton de la pièce en chauffant l'épaule de la brosse comme ceci voilà et ça va venir par magie tout doucement on y va tranquille on va pas insister il faut cramer le tout bien sûr et petit à petit elle va se métonner il faut faire attention de pas se brûler bien sûr voilà ça me parait pas mal on va arrêter pour voir ah oui peut-être encore un tout petit peu au milieu là et ça devrait pas être mal allez c'est parti on va faire un peu plus au milieu c'est très évident et ça va le faire voilà je chauffe pas trop trop la brosse non plus ça va bien je vois la couleur qui change bon bah les amis ça me plaît très très bien voilà comment on fait du laitonnage de pièces bon j'espère que ce petit tuto vous a plu et puis que vous pouvez utiliser cette technique pour faire toutes les pièces que vous voulez et puis alors il faut faire ça sur un acier brut hein faut pas qu'il y ait de croum ni rien acier à nu quoi et puis ben de l'huile de coude si vous avez pas de tour à bois une brosse laiton un chalumeau et ben et frotter allez ouais les amis je suis super content elle est laitonnée et c'est super beau regardez un peu on dirait de l'or c'est génial ça bon maintenant dans le temps je sais pas comment ça va évoluer est-ce que prendra de la corrosion ou des petites piqûres je sais pas mais bon ça c'est pas très très grave il suffit que je la redémonte je le remets là-dedans et je la relaitonne et puis voilà et ça sera reparti allez bon j'espère que cette vidéo vous a plu et puis ben partagez-la et à plus